Art éphémère et temporaire, depuis déjà des siècles, le Mehendi épice nos traditions de couleurs. Nommé Hinnah en Arabie et en pays musulmans, il est appelé Henné en Europe et Mehendi en Inde. Nous gardons l'appellation Mehendi. Cultivé au Soudan, en Égypte et en Inde, le Mehendi aime les contrées chaudes. Avec pour nom botanique Lonsonia inermis, cet arbrisseau touffu, avec des petites feuilles presque pointues, a des grappes de fleurettes crème très mellifères où viennent butiner plein d'abeilles. Comme pour tant d'autres produits, l'origine du Mehendi est secrètement gardée par l'histoire. Les traces de son apparition remontent à environ 5000 ans de cela, à l'époque des pharaons, où après leur mort, leurs ongles et leurs orteils étaient teints avec du Mehendi afin qu'ils soient mieux accueillis dans l'autre monde. Et cela se faisait en attente de leur embaumement qui durait de 60 à 70 jours. Sur sa tracée, le Mehendi a fait un long voyage de l'Égypte à la Perse et de la Perse aux Indes. Il a été accepté, a influencé, a évolué et s'est ancré dans chaque culture. En Égypte déjà, le style était prenant, de larges motifs bien espacés, tandis qu'en Arabie, c'était moins espacé. Dans un premier temps, le Mehendi fut appliqué pour ses propriétés rafraîchissantes, particulièrement sur la plante des pieds et aux mains, comme d'ailleurs chez les Arabes. De par les teints qu'il offrait, le Mehendi devint vite une tentation. Qui dit couleur, dit femme. Qui dit femme, dit cosmétique et beauté. Du salon des riches du Rajasthan, de l'Uttar Pradesh, du Punjab et du Gujarat, le Mehendi s'infiltra dans les recoins de la grande péninsule, cette contrée si riche en fêtes et festivités. Musulmanes ou hindous, ces belles indiennes trouvèrent l'occasion et la chance de se faire belles davantage. divanés, idles, mariages, anniversaires et autres célébrations n'étaient que prétextes pour s'appliquer le Mehendi. La culture se teintait déjà. A travers les âges, le Mehendi s'est vu traverser les horizons. De l'Orient à l'Occident, le voici prenant place sur toutes les parties du corps jusqu'à être adoptés et adulés par les Européens et les Américains. En tant que tatouage éphémère et temporaire, il est mieux considéré que le tatouage permanent que certains arrivent à regretter avec le temps. Au carrefour des cultures, l'île Maurice reflète les différentes adaptations du Mehendi. Musulmanes, hindous, tamouls, chinoises, chrétiennes, elles en sont toutes adeptes car le Mehendi embellit, rajeunit et valorise une tendance perpétuelle. La mauricienne a à son service un pionnier, Riyad Pirou. L'amour pour le Mehendi de cet artisan nous apporte des merveilles depuis plus d'une vingtaine d'années. Sa passion l'a amenée à constamment innover, apportant ainsi sa modeste contribution à l'art du Mehendi à Maurice. Ce qui m'a rappelé quand j'ai 16 ans, j'ai une madame qui m'a fait un pionnier avec une femme et elle vient de le mâle pour faire son application. Quand je fais ça, je suis surpris, ça fait un intriguement, c'est un pionnier. Je fais un pionnier et j'ai essayé de fabriquer un pionnier avec son pionnier mais les parties viennent pareil. Je me suis découragé et j'ai essayé plusieurs fois pour fabriquer un pionnier avec son pionnier. Mais à la fin, je fais un pionnier. Et ma famille trouve ça et je commence à demander de me servir. Je fais un pionnier pour ses vies. A la fin, je fais un sentiment quand je fais une découverte. Je suis très content. Pour mon plaisir, je peux fabriquer ça pour jeter un cadeau. Et jamais je pensais que dans l'avenir, ça va être mon métier. Et mon papa trouve ça que je peux faire intéressant. Et là, je fais deux mois de mois, je peux venir de moi dans ce travail que je peux faire. Je suis là pour l'Arabie, pour deux ans. Et là, je fais un l'Arabie, mon papa continue à faire ça que j'ai commencé. Enfin, quand je suis retourné, je suis décidé pour agrandir le business, pour exploiter et pour faire ma propre entreprise Fabrication Mindy. Et dans l'année 93, je suis décidé de faire ma entreprise et je suis bien bougé à l'Arabie pour faire une recherche de la meilleure qualité la meilleure qualité de la poudre qui nous a servi dans la fabrication de la maladie. Et je suis réussi qui a gagné bon la poudre et meilleure solution, meilleure essence pour nous mettre là-dedans et pour nous servir à Maurice. Et moi, je fais une bonne importation, très peu, pour le commencement. Et à cette époque-là, je peux venir un ou deux que nous sommes m'aider par jour. Finalement, jeudi, je tourne avec l'entreprise de l'Arabie et pour la grâce mondiale, je peux aussi fournir l'Arabie entre Maurice. La préparation mondiale est bien délicate. Nous servons la poudre mondiale spéciale, de l'huile et de l'essence spécifique pour cette préparation. Il y a des contrôles qui nous font pour nous garder la couleur mondiale et standard. de l'eau. Je suis là, 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 je peux pas produire un mandi pour fournir marchés locales et internationaux. Il y a un mandi qui appelle un mandi normal qui tient jusqu'à 2-3 jours de la main. Et c'est facile pour que la madame soit à la pointe de l'occasion. Par contre, il y a un autre mandi qui nous appelle un spécial du mandi qui est le couler le plus foncé sur le finish les différents. Nous avons développé un spécial du mandi qui est le secret derrière et le bien gardé et spécialement pour une nouvelle morgue. Avec un chocolat qui est le plus foncé il est capable de tenir dans la main du monde jusqu'à une semaine. Un spécial du mandi qui est le passage pour mettre l'eau dans la main et à cause de la préparation est différente qu'on ne finit et nous sommes capables de servir pour mettre l'eau dans la main et qu'on ne connaît la peau avec l'eau c'est différent. Un petit monde est capable de mettre l'eau dans la main et qu'on ne sèche les graines et qu'on ne tient le mandi et qu'on ne fait le deuxième coup d'application de l'eau dans la main et ensuite l'eau dans la main pour finir sans couler et qu'on ne finit avec une graine. Par contre, il y a un petit monde qui est content pour servir le mandi comme un tiers pour le CV qui est le monsieur ou madame qui est le jeunesse ou grandimonde qui est tout content pour faire un CV avec le mandi parce qu'en vérité ça donne un joli reflet à part de faire joli le mandi capable de servir dans différents traitements nous avons un mandi spécial qui nous servit pour le CV qui est tombé nous avons un autre qui nous servit pour empêcher ce tampon nous avons un autre qualité du mandi qui nous servit pour le CV qui grandit je ne crois pas qu'il y a personne qu'il y a une limite qui est capable de faire un mandi je viens aussi d'apprendre qui est capable de servir un mandi pour les différents petits malades comme la rougeole pour les petites brillières pour les petits boutons parce que le mandi c'est un rafraîchis mais faites attention il y a une qualité qui est dangereuse pour la peau le plus connu par Black Ennard ou Black Mindy il y a un produit chimique qui est un doculteur qui appelle Phenylenjamine ce produit là est extra dangereux pour la peau il est capable de causer une allergie moi pour continuer à rechercher pour qu'il soit capable de partager l'information et conseiller les mandi mais mon but reste toujours pour fabriquer une plus bonne qualité le mandi pour donner un plus bon résultat nous sommes capables à penser à une coïncidence mais mon fils m'aider avec une personne qui a une même passion que moi je peux m'aider avec le monde à l'âge de 10 ans sa passion qui nous partageait là je pense pousser pour grandir nos business et c'est quand même pour ouvrir l'école pour être capable de donner des cours là au mandi et finalement pour gagner l'acquisition MQA mon amme fait une bise deux fois l'année pour faire un diplôme il est pas facile parce que nous avons un petit bébé de 9 mois vous avez besoin de prendre un bébé ensemble avec nous pour quitter mon amme dans ce cours ça c'est tous les jours comme ça cette cours là je peux faire pour achar savela le même numéro 1 dans le monde et je vous le dis pour la grâce de dieu depuis 2005 nous fait un récit ouvert premier avec seul l'institut de Mali qui trouve dans l'océan pour moi c'est un grand plaisir pour trouver mon madame et partage pour l'ambition et que j'ai dit ça c'est un rêve un rêve qui peut partage à lui c'est un rêve mon passion qui peut vivre mon travail tout le temps je suis content de mettre mon amour quand je suis petit je suis content de mettre mon amour et de mettre mon amour ça c'est bien intéresse moi alors moi aussi je peux prendre mon amour et je peux commencer à apprendre moi aussi je peux faire faire mon dessin de mettre mon amour et je peux faire mon amour et je peux faire mon amour et je peux faire mon amour ce qui me rappelle quand je suis 10 ans je peux mettre mon amour avec la famille je vais commencer à mettre mon amour et je vais trouver beaucoup de amour qui sont bien satisfaits avec la qualité de mon amour et je vais continuer et un jour je vais mettre mon amour pour mettre mon amour je n'ai pas hésité je vais pouvoir commencer et je vais commencer et je vais mettre mon amour bien satisfaits et ça ça nous donne une encouragement pour continuer dans ce domaine après je vaisappre quand je commence dans les étrangers aussi je vais mettre mon amour je vais être bien satisfaits et parce qu'il y a différentes qualités je vais appliquer dans les étrangers dans les étrangers je vais mettre les étrangers les bras, les pieds, tout ça, et avec soutien à mon méchier, j'ai dit que j'ai diplômé dans le domaine merdi et me trouve moi plus capable d'iriser l'institut. Avec le temps, merdi a évolué. Longtemps, ce qui me rappelle, c'est que j'ai fait le rôde-pied merdi, j'ai fait le casse que j'ai fait, et puis je t'amène le gras du roscaré. Après, quand j'ai fini le gras du comment je fais l'application là, je prends bâtons à les mettre, après je t'applique le gras là, mais, alors, tu peux prendre beaucoup de temps, et il y a 10 minutes qui, quand même, je peux faire un peu plus raffiné, je peux bien passer les mains là, faire les mains comme la crème, après, soit je prends des aiguilles, si tu peux faire l'application, mais ça, tu peux prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Dans ce moment, tu peux bien faire la nuit avec ça, reste avec ça, ça t'aura des pouces secs, mais ça, tu peux limiter la créativité. Depuis l'arrivée merdi dans le Corne, ça fait une change dans le concept et dans le design. Maintenant, nous avons différents types de design, nous avons l'arabic design, nous avons l'indienne design, nous avons le tattoo, nous avons le glitter merdi, nous avons le golf design, nous avons le body painting. l'indienne design, c'est un dessin qui est bien rempli, très raffiné, et toute la forme qui nous fait de l'indienne design, nous a besoin de doubler, nous a besoin de doubler tout par ailleurs, qu'il soit de cachemire, qu'il soit de pétales, qu'il soit de feuilles, qu'il soit de la ligne. Par contre, l'arabic design, dans l'arabic design, nous avons deux qualités, une qui nous appelle l'arabic shading, et l'autre qui nous appelle l'arabic, qu'il a un indienne design. l'arabic shading, nous avons besoin de faire une forme, une rébole, c'est trois fois plus épais qu'un indienne design. Et puis, nous faisons l'ombrage, et l'arabic, qu'il a un indienne design en dedans. Nous faisons une forme, nous faisons trois fois plus qu'un indienne design. Et en dedans, nous travaillons l'indienne design bien raffiné. Et l'arabic design est pareil comme l'arabic. Mais seulement, nous ne pas faire la forme trop grosse, nous faisons les moignets, et nous faisons des petits petits shading en dedans. Et nous travaillons très très dévidés. Il n'est pas rempli. Et le golf design, il est différent avec tout. Golf design, il y a des dessins naturels, il y a des fers roses. Tout le temps quand nous travaillons golf design, nous faisons trois fois plus épais qu'un arabic. Tout le temps, il n'y a pas de travail mince du tout. Et il y a des dessins qui sont bien bien fan fanés, pas des dessins ensemble du tout. Et nous restons body painting et glitter mendi. Glitter mendi, nous ne pouvons pas faire soit plus avec glitters, soit un mélange de mendi avec glitters. Ça dépend de la personne. Mais moi, je préfère qu'on ait plus avec glitters. Comme ça, la personne peut mettre des bijoux dans le lit. Ça représente même ce bijou. Et le body painting, ça nous sert de façon, soit nous faire mendi avec la peinture, ou nous servir seulement la peinture. nous faisons une bonne bonne et nous travaillons différents la peinture en dans. Ça nous capable de travailler dégradé, ça nous travaille une seule couleur. Le tattoo mendi, c'est que nous faisons une forme et nous remplir les bien épais en dans, pour que quand ils les prennent, nous rapprochons tout le dessin, nous faisons une forme bien et remplir les bien épais. Depuis sur l'existence, l'institut de mendi, pérou, fin accueillir plus que trois mes élèves. Aussi qu'ils mourissent, moi fin accueillir aussi les élèves des bien pays étrangers. Cela fait maintenant dix jours que je suis arrivée à Lyme-Maurice. Je me suis donc inscrite à l'Institut Mendi Pérou. Je viens de France. Je travaillais moi-même sur les plages de France pour pouvoir faire du tattoo. Et j'ai une clientèle qui m'a demandé de faire du mendi. Je ne connaissais pas. Alors de là, j'ai décidé d'approfondir ce concept. Donc je suis allée sur internet et là j'ai découvert l'Institut Mendi Pérou qui permettait aussi de pratiquer le mendi. Donc de là, je me suis lancée à défi et je suis allée à Mendi Pérou. Et je suis actuellement dans l'Institut où on apprend très bien. J'ai eu la chance de rencontrer Mme Pérou, qui est très sélicitée sur l'île et que je suis très fière de prendre des cours auprès de Mme Pérou. Et en espérant ressatisfaire aussi une clientèle française. A vous mesdames, je vais vous faire plaisir sur les plages. Donc voilà. On peut constamment rechercher et développer différents nouveaux styles pour qu'un jour nous sommes dans la mode de Mme Pérou. Culture, mode, tendance, esthétique se retrouvent dans l'art du Mme Pérou. Célébrons le Mme Pérou, ce plaisir toujours partagé par les cultures et les religions, ces couleurs qui apportent toujours que du bonheur. Célébrons le Mme Pérou. Célébrons le Mme Pérou, célébrons le Mme Pérou. Sous-titrage FR ?